mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique que merci de vous abonner massivement à cette chaîne merci surtout de partager cette vidéo qui s'adresse à un homme qui a exercé comme journaliste à la cameroon radio en télévision la cia tv la radio et télévision publique camerounaise vers la fin des années 80 ce journaliste camerounais a eu le privilège d'interviewer plusieurs fois le président de la république paul biya il s'appelle eric chingé il est aujourd'hui fonctionnaire internationale alors si je me permets de lui répondre c'est tout simplement parce que eric chingé était l'invité de chris anneau dans le cadre d'une émission diffusée sur la chaîne de télévision pro ambazonienne et d'ici amba tv je crois que c'était vendredi dernier alors au cours de cette émission eric chingé a fait un certain nombre de déclarations qui franchement ont eu le don de me glacer le sang parce que je me suis rendu compte à quel point ce monsieur est d'une malhonnêteté intellectuelle sans pareil et d'une dégoulinante mauvaise foi je ne lui aurais pas adressé cette vidéo si eric chingé était originaire de la république du cameroon c'est à dire du cameroun francophone parce que nous savons tous que ce qui caractérise l'homme francophone c'est l'usage de la langue de bois c'est la propension à déformer les faits à mentir à avoir peur de dire la vérité à avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont voilà la caractéristique principale de l'homme francophone du moins de la plupart des camerounais d'expression française mais parce que et c'est parce que eric chingé est originaire du soudain cameroon c'est à dire de ce que vous appelez aujourd'hui nord-ouest et sud-ouest c'est pour cela que je me permets de lui répondre alors monsieur eric chingé vous avez fait un certain nombre de déclarations c'était dans le cadre d'une émission d'un échange que vous avez eu avec chris à nous c'était vendredi dernier je n'en dirai pas plus je vais partager avec les internautes un extrait de votre intervention sur ebc amba tv je vais par conséquent prier l'auditoire de patienter un peu le temps que je retrouve cet extrait il n'est pas bien loin et nous allons décrypter tous les mensonges de monsieur eric chingé au cours de cette émission allez on commence la diffusion qu'est-ce que vous avez fait une quête de prendre en sorte que vous avez fait une Une nation qui a reconnu, ou même qui est en train de reconnaître, deux États-Unis dans cette géographie. La République du Cameroun, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ou alors ce que vous appelez Nord-Ouest et Sud-Ouest et que j'appelle Sordent Camerouns inclus. Alors moi j'aimerais donc rappeler, j'aimerais donc vous rappeler M. Éric Tchinger, que vous avez parfaitement raison. Vous avez raison. L'ONU, l'Union africaine, la CEMAC et autres ne reconnaissent qu'un seul Cameroun et que ces organisations internationales ne sont même pas sur le point de reconnaître un second siège pour, je ne sais pas, le Southern Cameroun ou l'Ambazone. Vous avez parfaitement raison. Vous avez raison. Mais seulement, quel est le Cameroun qui est reconnu au niveau des Nations Unies? Est-ce que c'est le Cameroun sous ses frontières reconnues depuis le 20 septembre 1960, c'est-à-dire sans la partie anglophone? Ou alors c'est le Cameroun sous sa forme unitaire actuelle, la partie francophone incluse? Donc, il me semble que pour jouir du commerce juridique international, il faut être reconnu aux Nations Unies. Or, quand la République du Cameroun est admise aux Nations Unies, le 20 septembre 1960, est-ce que ses frontières incluyaient le Southern Cameroun? La réponse, la réponse, c'est non, M. Éric Tchindji. Donc, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. C'est-à-dire que ce n'est qu'un cas, c'est-à-dire que ce n'est que... Comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que ce Cameroun-là qui est reconnu dans toutes ces organisations-là. À moins, M. Éric Tchindji, que vous dites aux Camerounais, quel est l'acte juridique qui a été pris par les Nations Unies portant modification des frontières de la République du Cameroun? Quel est l'acte que les Nations Unies ont pris pour enterriner cette modification? Quel est l'acte que les Nations Unies ont pris pour... Qu'est-ce que je veux dire? L'acte que les Nations Unies auraient pris et qui indiquent que, voilà, les frontières de la République du Cameroun désormais se prolongent au nord, par ceci, au sud, par je ne sais pas, le sud-ouest, etc. Alors, dites-le nous. Dites-le nous. Allez, on continue la lecture. On va continuer la lecture. Je ne sais pas pourquoi cet extrait ne fait que disparaître. Je ne sais pas pourquoi cet extrait ne fait que disparaître. On va continuer la lecture. Et en plus, il y a également une précision que j'ai failli au maître. Je prends un exemple. Monsieur Eric Chingé. Vous avez acheté le terrain pour construire une maison. OK. Sur un terrain, vous construisez votre maison. Le service, c'est-à-dire que la commune, tout comme le service du cadastre, c'est que votre terrain est borné. C'est-à-dire que ce terrain-là, il commence ici et il s'arrête là. Bon. Maintenant, parce que chez le voisin, c'est-à-dire que l'État qui vous octroie le permis de bâti et tout le reste, c'est que votre terrain commence ici et s'arrête là. Maintenant, si vous étendez vos investissements sur la propriété du voisin, c'est-à-dire que vous avez votre voisin qui a également sa maison. Mais parce que vous avez des amis au service cadastral et à la commune, vous décidez de faire de sa propriété, de sa maison, votre maison. Maintenant, vous prenez sa maison, vous mettez cela en location. Est-ce que si le service, c'est-à-dire que si la direction des impôts enregistre le bail sur la maison de votre voisin que vous avez arraché, est-ce que cet enregistrement-là vaut l'égalité? Est-ce que le fait que le fisc est enregistré le bail sur cette maison que vous avez arraché veut dire que cette maison vous appartient? Cette maison ne vous appartient pas à la base. Donc, ce n'est pas parce que, comme vous dites, les Nations Unies, l'Union Africaine et machin ne reconnaissent qu'un seul Cameroun, il s'agit du Cameroun avec sa partie anglophone que forcément, c'est légal. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir quel est l'acte pris par les Nations Unies et qui indique que désormais, les frontières de la République du Cameroun ne... en fait, les frontières de la République du Cameroun ce n'est plus au nord, ceci, au sud, cela, à l'est, ceci, à l'ouest, cela. Désormais, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que vous pouvez nous produire ce texte, monsieur Eric Tugé? On continue le décryptage. Two states within that geography. If you can give me one, let me tell you, let me tell you, I'm not able to do that. Until the southern Sudan became an independent nation. The Sudan had only one seat at the UN, one seat at the AU. The United States fought, I have worked with Salva Keir of South Sudan. I sat at his table and had dinner with him and one other person who took the school South Sudan. Do you know, do you know, Chris, that John Garand, who was leader of South Sudan, the mythic or mythical leader of South Sudan, did not want the separation of his country? Do you know why that country was separated? because America supported them. America supported them because the evangelical movement in America couched the crisis in that country around religion and the American part of Senegambia, the American part of Senegambia, listen, the American from Senegambia, of the United States separated from Ethiopia. Yes, let me, let me, you've asked three, let me, let me explain the three so that the, the constant, hard truth that continue to cure the crisis in Cameroon can at least be put in perspective by a lot of young people who don't know the truth about the true story. Let's take each one. Sudan. The Sudanese, the Americans were the ones who provided the support that took South Sudan out of the greater Sudan over religious grounds. It was not the Sudanese. They had the major support of America from the get-go. So let's put South the Sudan story. It does not, it does not, I, if you, if you, take that premise, if you take, or take that route, I will ask you for how long, how long did the Southern Sudanese have to fight to get their independence? Uh-huh. I will ask you because if you claim that the Southern Sudanese got their independence because they had a supporter, they had to fight for 20 or for 20 years. Okay, I mean, you know, I wish I could give you an answer that would satisfy you, but the fact is we don't have a single country backing separation in Cameroon as we had. Well, on va d'abord s'arrêter là. Eric Singer, vous dites que le Sud-Soudan a eu son indépendance parce qu'il a bénéficié du soutien des Américains et que il n'y a aucun pays au sein de la communauté internationale qui soutient la lutte d'indépendance du peuple du Southern Cameroon. Ok, je l'admets. Les sécessionnistes biafraies étaient soutenus par la France. Est-ce que ce soutien à la France leur a garanti l'indépendance qu'ils recherchaient pour laquelle ils se battaient? Non. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas le soutien c'est pas d'une puissance occidentale qui garantit l'indépendance à une nation ou alors à un groupe qui se bat pour cette indépendance-là. Ce n'est pas une garantie. C'est-à-dire que le soutien des États membres des Nations Unies, le soutien des puissances occidentales à une organisation, c'est-à-dire qu'à un groupe indépendantiste ne garantit pas que ce groupe-là finira par obtenir ce pour quoi il se bat. Ce n'est pas une garantie. Donc quand vous venez là, vous dites que non, qu'aucun pays ne soutient les ambasoniens et que si le Sud-Soudan a eu son indépendance, c'est parce que c'est parce qu'il a bénéficié du soutien des États-Unis. Ça ne veut absolument rien dire. Je suis désolé. Pour moi, c'est un argument qui ne tient pas la route. L'argument que vous avez avancé ne tient pas la route. On continue. back as an intervention of America. Yeah. Viacra fought for three years and a million people died and Viacra had the support of France, not America, and ultimately could not sustain the war. We've not had one country even back us. South Sudan had the American back us. No, no, no. C'est pas un argument ça. I would I would go ahead to say we don't have a country of banks of you are very not aware of the Swiss initiative. They have the three years that within the three years we have come to this crisis. The international country has come to say And when Eric Chinger dit que le mouvement ambazounien n'est pas soutenu par les Etats-Unis. Monsieur Eric Chinger où se trouve basé le gouvernement intérimaire de l'ambazouni ce n'est pas aux Etats-Unis et ce n'est pas une forme de soutien à leur mouvement lorsque les Etats-Unis demandent au gouvernement camerounais de participer à des négociations de sortie de crise sans précondition et sur les root causes of the conflict c'est-à-dire les causes profondes du conflit est-ce que ce n'est pas un soutien à peine voilé à ce mouvement-là? On peut aussi pousser l'analyse dans ce sens le soutien d'une puissance occidentale à un mouvement indépendantiste ce n'est pas le soutien matériel ou je ne sais pas ou financier ou le soutien militaire non, ce n'est pas seulement ça le soutien peut aussi se décliner en le fait que le territoire accueille une bonne partie des militants de la cause c'est ce que cela peut vouloir dire quand vous venez dire que non, aucun état ne vous qu'est-ce que ça signifie tout ça? ce n'est pas un argument de poids pour moi voilà le root cause of the conflict yeah yes I'm considering everything and telling you that the Swiss government that you're talking about is not in support of splitting Cameroon not in support how did you know that? you are an insider how did you know that? a Swiss NGO has offered its services to mediate and the government said we need a mediator if the Cameroonians and the conflicting parties in Cameroon agree then you can go ahead as a mediator the Swiss the Swiss NGO the bills the bills the bills for the Swiss NGO are being footed by the Canadians I'm sure you are aware of this and you know these people will not put down a dam if there were no prospects for a settlement if there were no prospects for a settlement so it is not about a BGO coming in between everybody sees the prospects of a settlement of a Cameroon within Cameroon the boundary crisis ends or conflict ends in a settlement and that is a chance the opportunity I want you to give this southern Cameroon conflict you are not saying it you are just putting oh America is not there no I want to I want to if you tell me anything that if you tell me anything that will move us towards a resolution if we can even get the we can get this nation and the community of nations to propose something that's workable I will be the first to jump at it that that is about the presence of the international community through the Swiss initiative that's what we are looking for so let's see we can get to the phones and the United Nations that held Cameroon as a trust territory unfortunately decided in how it was going to grant these trust territories independence and that was done by the United Nations in 1961 the voting and the pattern of voting and the views expressed did not create a nation that nation was created in 1961 on the first of October after a referendum in which decision was made we could have rejected that referendum we could have rejected the process that was agreed to so do not do not talk about intellectual dishonesty you my friend and all those who convinced you who are intellectual now he comes back on the conditions in which the Southern Camelous obtained independence no far from the fact I did not leave strt to be a disgruntled person a nation was built in 1961 with full diplomatic rights with a flag with an anthem all all symbols of nation who were available to this new country on the first of human they were available but i'm not making this up history is there to prove 1961 après le plébiscite c'est-à-dire que après que les Soudan Camerouniens aient choisi d'être indépendant en se rattachant à la république du Cameroun le 11 février 1961 mais ce que Eric Tchindji a omis de mentionner par malhonnêteté intellectuelle ça c'est clair c'est vrai il nie toute malhonnêteté intellectuelle de sa part mais il n'est pas sérieux il n'est pas honnête ça il faut le dire ce qu'il a oublié de mentionner dans cette intervention c'est que quelques mois après ça c'est-à-dire que le 21 avril 1961 l'ONU a voté une résolution la résolution c'est le 08 du 21 avril 1961 et dans le point sain de cette résolution il était question il était question que les trois parties l'Angleterre autorité administrante la délégation du Southern Cameroun et la délégation de la république du Cameroun signent un agreement c'est de ça qu'il était question parce que dans la résolution au niveau du point c'est en anglais on parle d'arrangements et qui dit arrangements dit an agreement et un agreement en français c'est un accord c'est un traité est-ce que ce traité a été signé jusqu'à ce jour non alors monsieur Eric Tinger ne peut pas venir parler de la construction d'une nation en 1961 monsieur Eric Tinger on ne construit pas une nation avec un peuple dont on nie tous les droits vous avez trouvé un peuple qui avait toutes ces institutions en place maintenant vous parce que vous êtes de la république du Cameroun vous estimez que non ils ne sont bons que s'ils sont des citoyens à part entière de la république du Cameroun vous décidez de détruire tout ce qu'ils avaient comme institution le house of chief le house of parliament le premier ministère et même la législation adossée sur la common law et vous parlez de construction d'une nation depuis quand on construit une nation avec un peuple dont on a tout volé mais il faut arrêter ça il faut arrêter de mentir aux Camerounais et ce qui me révèle le plus c'est que c'est quelqu'un qui est originaire de ce territoire qui se place comme ça là devant des millions de téléspectateurs et il se met à mentir quelqu'un qui est originaire de la zone all the years there's been ups and downs tensions and crises of all the natures but the essential the essential arrangements of 1961 are still in place they're still in place the UN recognizes that the African the UN has recognized what je vous ai posé la question monsieur Eric Tchinger est-ce que vous pouvez me produire un texte une décision une résolution à travers laquelle l'ONU indique que désormais les frontières de la république du Cameroun commencent ici et s'arrêtent désormais là après que la république du Cameroun c'est-à-dire la partie francophone ait été admise aux Nations Unies le 20 septembre 1960 est-ce que vous pouvez produire ce texte tout les nations du monde all les nations le 20 septembre qui ont des relations ils ont tous reconnés la France l'Afrique l'Union Constitutif l'Afrique reconnaissait la France Cameroun et le Soudan Cameroun a deux separate des 2 separate boundaries voilà vous pouvez check ça vous pouvez que vous vous de vous Oui, mais il y a aussi de réaliser, Eric, que oui, quelque chose a fait en 1961. Oui, mais ce que vous disiez, en 1961, c'est une histoire d'un processus. Et avec regard à la République de Cameroun, il y a des territoires de Camerouns qui ont été reconnés en 1960, en janvier de 1960. Vous êtes totalement correcte pour que les nations qui avaient l'autre part de Cameroun comme un territoire de Cameroun, qui avait l'autre part de Cameroun comme un territoire de Cameroun. Les deux parts de Camerouns, les deux parts de Camerouns et les autres. C'est une histoire d'un territoire de Cameroun, correcte ? C'est une histoire d'un territoire de Cameroun. Oui, ils avaient des territoires d'un territoire de Cameroun. En octobre 1961, même la République du Cameroun, avant le 1er janvier 1960, était un territoire d'un territoire sous tutelle des Nations Unies. Monsieur Eric Tchinger. Part de Cameroun, c'est une histoire d'un territoire d'un territoire d'un territoire d'un territoire. La France et la République du Cameroun, c'est lajamur contre Cameroun, le UN a créé un territoire d'un territoire d'un territoire. Les Nations Unies ont créé un seul siège pour le Cameroun parce que le Southern Cameroun a été annexé. Parce que l'Angleterre, qui était autorité administrative au Southern Cameroun, a transféré la souveraineté sur le Southern Cameroun à la France et à la République du Cameroun. Voilà pourquoi le sort d'un Cameroon n'a pas de siège aux Nations Unies jusqu'à ce jour. Voilà la vérité, M. Eric Tchinger. Merci d'avoir écouté la première partie de ce show YouTube et à tout de suite pour la seconde et dernière partie.